C'est un petit temps de parole pour représenter le projet, mais surtout le collectif, si qu'il y a. C'est un collectif de recherche, je vous présenterai un petit peu plus sa composition plus tard, mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'il y a Frédéric qui est là, Charlène qui est là, et il y a Claire qui est à distance, donc on a déjà un petit nom. Et donc on a travaillé cette présentation à plusieurs, et on va être doux à avoir la parole. Donc c'est bien, docteur en géographie, j'ai fait ma thèse à Prodigue, en géo du développement beaucoup plus tôt. J'ai travaillé sur les politiques agricoles au Péroubou en Équateur, sur la façon dont l'État organisait et territorialisait les politiques agricoles dans ces deux pays-là, que j'ai comparé. Et ensuite, j'ai fait un premier post-doc à Agro-ParisTech de Clermont-Ferrand, où j'ai travaillé sur des thématiques de développement territorial en recherche participative, et j'ai poursuivi avec le post-doc sur lequel je travaille actuellement, dans le projet SIC Agri, avec les personnes dont on vous a parlé, sur l'étude des SIC agricoles et alimentaires, et leur rôle dans les transitions. Et donc je suis coordinatrice, je participe à la coordination, j'ai un 50% coordination et un 50% recherche, donc je fais aussi de la recherche dans le collectif. Et j'ai commencé il y a un an, ça fait à peu près un an que je suis là. Et du coup, on poursuit peut-être Frédéric, Charlène, Claire, on va voir rapidement ? Oui, très rapidement Frédéric. Alors, enseigneur chercheur à la Faculté de sciences et d'ingénierie de Paul Sabatier, en gestion, l'EGDI, ayant intégré le collectif SIC Agri, pour regarder notamment les SIC qui font le choix de développer, d'intégrer une coopérative d'activité et d'emploi, que j'étudie depuis plus de dix ans maintenant. Oui, Charlène Arnault, du coup, je suis également enseignante-chercheure en sciences de gestion au laboratoire LGTO, qui a changé récemment le nom, c'était le LGCO avant. Et du coup, moi, j'ai initialement du management public, et puis ça fait quelques années que je travaille dans le champ de l'ESS, quasiment une dizaine d'années sur les SIC, dans différents secteurs d'activité. Et donc, aujourd'hui, sur le projet SIC-A-Ville, avec toute l'équipe, co-coordinatrice, aussi, mais en particulier de l'AMR. Claire, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu veux te présenter rapidement ? Oui, bien sûr, pas de souci. Donc, bonjour à tous. Claire Aulier, je suis doctorante en troisième année de thèse, au laboratoire CERGAM à l'Université d'Aix-Marseille. Et je travaille particulièrement sur les processus décisionnels des démocraties participatives. J'ai intégré, du coup, le collectif à partir d'avril 2023. Donc, je suis la petite nouvelle. Et mon casque est à tout à l'ex, je suis une femme de conférence en sciences de gestion, ici, à l'AMP Enstat. Et comme Charlemme, ça fait une millième année qu'on regarde, c'est des coopératives d'intérêt collectif, et qu'on les regarde dans l'avéconne depuis 90 ans. Ah, c'est une petite, c'est une petite, c'est une petite. Ah, bien. Allez, tu peux appuyer sur l'écran. Attends. Je suis une petite. Je suis une petite. D'accord. Je suis une petite. Oui, normalement, c'est de l'accompagnement. Non, c'est pas. Donc, on a décidé d'axer la présentation vraiment sur le collectif de recherche pour essayer de montrer comment on essaie de faire de la recherche autrement. Et c'est en cohérence avec notre objet de recherche, qui lui-même est une organisation alternative. Et je voudrais vous expliquer rapidement ce qu'est une organisation alternative et pourquoi est-ce qu'on pense que les cycles sont des organisations alternatives. Donc, commençons par le collectif. Donc, il augmente petit à petit. Donc, on y a maintenant 17 chercheurs et chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc, il y a une dominante plutôt en gestion. Mais on a aussi des chercheurs et des chercheuses en économie, en sociologie, en éthique, qui sont à effet de l'éthique. Donc, vous avez vu, il y a à peu près trois grandes places universitaires. Donc, Toulouse, Montpellier et Ex-Marseille. Il y a des laboratoires sur chacune de ces villes. Et donc, on bénéficie de financement public. Donc, principalement, parce qu'en fait, on a une grappe de projets qui se développent. Donc, principalement, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et l'ADEM, l'Agence de la production écologique. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est étudier, accompagner, armer, légitiner les recherches, donc, qui sont les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui évoluent, donc, particulièrement dans ces derniers programmes, dans le secteur agrémitaire. Et que font les sciences humaines et sociales de l'Oscar Redard de ça ? Regardent plus particulièrement les rouages dans les organisations, donc les rouages organisationnels. Donc, ça peut être la gouvernance, ça peut être les ressources humaines et les pratiques qu'on qualifie d'alternatives à un modèle dominant qui est généralement le modèle capitaliste et les grandes entreprises multinationales. Les implications territoriales, également l'inscription institutionnelle des SIC, donc comment est-ce que les SIC sont arrivés dans le secteur à l'école et est-ce qu'elles arrivent à faire bouger les référentiels dominants dans le secteur à l'école. Et donc, la société coopérative d'intérêt collectif, c'est un objet qui vient plutôt de l'économie sociale et solidaire et qui fait son entrée dans l'agriculture pratiquement tout de suite, mais qui a quand même pris du temps à se développer, qui est particulièrement en cours de développement ces cinq dernières années, même si au début, c'était porté par le réseau des CUMA dans l'agriculture. Et ça a pratiquement été porté au tout début le statut Société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, on a des acteurs qui sont les chercheurs et les chercheurs, et on a aussi, parce que c'est une recherche participative, engagée, je ne sais pas comment on a qualifié, partenariale. Donc, il y a des partenariats avec cinq sociétés coopératives d'intérêt collectif, peut-être que vous en connaissez certaines. Donc, peut-être celle que vous connaissez la plus proche, c'est les centièmes de singes, c'est la CIC 3, donc qui est vraiment très proche d'ici. On a essayé de décrire ce que font nos sociétés coopératives d'intérêt collectif en fonction de trois items, donc le territoire, l'intérêt collectif, parce que dans Société coopérative d'intérêt collectif, il y a l'intérêt collectif, ce qui fait que c'est une coopérative particulière, c'est qu'il y a plusieurs membres, plusieurs types d'acteurs qui se regroupent. Donc, c'est ce qu'on appelle le multisociétariat. Donc, pas que des agriculteurs, en tout cas. Il peut y avoir des citoyens, il peut y avoir des financeurs, il peut y avoir des collectivités publiques et territoriales, il peut y avoir des associations, tout le monde peut se réunir autour d'une CIC. Et trouver un intérêt collectif, c'est-à-dire trouver un intérêt à se regrouper ensemble et à faire mieux ensemble que si on était, si on se coordonnait de manière séparée. Donc, l'intérêt collectif est important. Et il y a un objectif derrière les sociétés coopératives, l'intérêt collectif dans l'agricole, qui est quand même un objectif de transition, donc écologique, économique et sociale. Et on va voir que dans l'ensemble des CIC, en tout cas avec qui on est partenaire, il y a une vraie ambition, une transition agroécologique, en particulier, mais pas que, sociale également, et que largement environnementale. Donc, peut-être que je vais juste détailler le sujet. C'est un genre, donc, communautaire urbaine de Toulouse. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Parce qu'on a mis en scène plein de personnes, c'est pour arriver à faire un tiers-lieu agroécologique qui incube, qui fait des fêtes d'activité, et donc qui est aussi un incubateur agricole pour les métiers, donc au service de la transition sociétale. Ils veulent, donc, ce qu'ils souhaitent faire, c'est réimplanter une ceinture verte dans le zone périurbaine de Toulouse. Et ce qu'ils souhaitent développer, également, de façon assez claire, c'est de nouvelles formes de travail, donc c'est pour ça qu'il y a le tiers-lieu, des collaboratives et coopératives. Je vais peut-être juste présenter les autres aussi, juste pour vous dire où elles sont. Donc, la maison paysanne de Lod, qui est plutôt à Lille, qui est plutôt en territoire rural, terre citoyenne abigeoise, donc la CIC 4, qui est du côté de l'esclure d'Abigeo, donc Belleville, toute une ville moyenne, et deux CIC qui sont en fait reliés, la CIC 2, et GRAP, la CIC 5, qui sont plutôt du côté de Lyon, en zone à la fois urbaine, interurbaine et rurale, et qui développent des services, donc les fermes à partager pour les fermes collectives, et GRAP plutôt pour des activités de distribution et de transformation de produits agri-alimentaires, bio et locaux. Donc, je vous ai parlé d'une GRAP de projet, vous voyez, j'ai été quand même assez fourni, en pas trop 2017, je crois, à la coordination. Donc, il y a une ANR et le programme ADEME qui sont à droite, et qui sont nos projets nationaux, scientifiques, structurants, donc avec une portée scientifique très assumée pour l'ANR, et une portée partenariale très assumée plutôt pour le programme ADEME, mais qui sont complémentaires l'une avec l'autre. Ce qui nous a permis de monter ces projets, c'est d'avoir des projets exploratoires, donc sur lesquels on a pu tester des premières, des produits postulats, des premières thématiques qu'on avait envie de tester. Et donc, on a réussi à faire ça grâce au Labex SNS, donc un petit fonds de départ et quelques entretiens en 2020-2022. Je vous encourage à regarder ma vidéo YouTube qui est une production de reproches et du Labex où on essaie d'expliquer ce qu'il y a une société coopérative pour pouvoir appliquer. On a également eu un rapport sur la capitalisation du projet Archipel. Je vous ai parlé des FEP et de GRAP qui étaient deux cycles liés. En fait, l'émergence des FEP, donc des fermes partagées, et leur première année de vie, donc on a essayé de faire un rapport de capitalisation, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer ce qui a fonctionné, ce qui a moins de bien fonctionné, ce qui pourrait se développer. sur leur première année de vie. En haut, deux autres projets, donc Carasson, ça s'est porté par des projets des acteurs, puisque vous savez certainement, on a du mal à remercier le temps acteur sur des projets scientifiques, donc ils ont réussi à se financer un petit peu plus sur des journées d'échange, de pratiques, en fait, grâce à ce projet Carasson. Et un projet international de comparaison de cas qui s'appelle Gokling, donc qui est un projet de portée européenne, où il y a, je crois qu'entre 100 et 150, c'est pas cas, je ne sais plus, mais international, international, européen, occidentale. Donc c'est l'ANR du Danemark, en fait, avec deux gros noms en management public, qui gèrent ça et qui nous permettent de tester ce qu'est le quanti-calif, et donc tout ce bon monde, voilà, est engagé dans une construction d'alternatives dans la société, donc dans la façon dont on fait la recherche, aussi dans la façon dont on considère les organisations dans la société. Alors, c'est quoi une organisation alternative ? Donc on a une littérature dessus en management, c'est bien ce que c'est. Bon, alternative, c'est évidemment par rapport à quoi ? C'est par rapport aux arrangements institutionnels dominants, donc ça renvoie principalement à ce qu'il y a d'alternatives au publicisme, mais on pourrait se dire, en particulier, il y a un petit programme qu'on fait lancé, que c'est aussi au patriarcat, toute institution dominante, on peut trouver des alternatives. Donc c'est un rejet des pratiques, valeurs, normes et critères de distinction établie au sein d'un espace qu'on qualifie de dominants, et c'est aussi une expérimentation de pratiques organisationnelles nouvelles, on va plus. Donc, ça existe déjà, en fait, il y a déjà des organisations alternatives qui sont là depuis un moment, et donc il y a une critique qui est existante, mais qui est très, très diverse, et on peut trouver des contre-récits alternatifs au capitalisme qui sont déjà là et qui ne sont plus uniquement de l'hypopée, et c'est ce qu'on essaie d'étendre à travers les cycles. Donc, en quoi les cycles partenaires sont-elles porteuses de pratiques sociales et communes organisationnelles et territorielles alternatifs dans un contexte hostile qui les fragilise, mais évidemment, lorsqu'on est alternatif, on a tendance à dégénérer, c'est-à-dire à se faire rattraper par le système dans lequel on évolue et à ne plus avoir les pratiques alternatives qu'on avait au départ. Donc, c'est un phénomène de dégénérescence. Mais il y en a qui arrivent à maintenir, donc RAP qui est quand même aussi qui a 10 ans et qui arrive à maintenir de vraies pratiques organisationnelles alternatifs. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est explorer une modalité de fabrique et de maintien de l'alternative et comment est-ce qu'on peut essayer de développer et de périmiser ces modèles. Alors, juste pour vous donner une idée de l'ambition du programme de recherche qui est ambitieux, on a une analyse multi-niveaux, donc non seulement au niveau de l'organisation, mais également en tant qu'écosystème et au niveau du champ, donc vraiment du secteur finalement, l'école. Donc, la CICOM organisation, Frédéric vous en parlait, elle va regarder donc la coopérative d'activité d'emploi en particulier, ce que ça produit, c'est-à-dire des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat collectif, mais pas que. on va regarder également comment est-ce qu'on reconsidère le travail dans ces organisations, quels sont les modèles de coopérance qui vont avec le modèle coopératif, c'est-à-dire qui est censé être un modèle démocratique avec un homme, une femme égale une voix, et quels sont les business modèles qui sont développés, donc les modèles d'affaires qui devraient logiquement hybrider tout un tas d'administrations qui soient dans les organisations, dans les organisations, qu'ils soient faire dans les transitions, qu'ils soient agir pour les transitions, mais également la CICOM d'un écosystème. Donc là, on va regarder l'organisation mais aussi les politiques publiques autour, les acteurs publics et est-ce que ça produit ou non un système alimentaire qui est plus durable. Et on remonte au niveau du champ. On va regarder, donc c'est un nouvel acteur dans le champ agricole qui est relativement peu connu, peu reconnu en tout cas par les acteurs dominants. Et donc, on va voir les acteurs dominants et les acteurs qui ont plutôt poussé le statut-ci qu'à l'intérieur de l'agricole, donc qui sont les réseaux bureaux, les ADR, donc les ADR, les réseaux bio, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et là, la Confédération paysanne qui pousse plutôt ça et les humains au tout début. Donc, on a un système d'acteurs qui pousse plutôt la CIC et d'autres qui ne le connaissent pas et qui ne vont pas trouver davantage. Aucune instrumentalité. Aucune instrumentalité. Donc, l'idée, c'est de regarder est-ce que ça pousse en référentiel alternatif dans le champ agricole ? Et donc, ce qu'on a laissé de faire et c'est là qu'on va suivre, c'est aussi de faire de la recherche autrement. Donc, on veut aussi nous-mêmes fonctionner comme alternative au capitalisme universitaire. Donc, c'est quoi le capitalisme universitaire ? Donc, on a écrit un article collectif qui est comme ça qu'on ne s'est pas emparé de la notion. C'est la manure dont les universités publiques, je pense que les organismes internationaux de recherche ne l'écoutent pas non plus, donc répondent aux adoptions néolibérales qui visent à considérer les politiques de l'enseignement supérieur ou de la recherche comme un sous-ensemble de la politique économique. Et donc, entre chercheurs et chercheuses, on va essayer d'avoir une gouvernance partagée avec une coordination dont vous avez vu en trinome, mais on a une organisation aussi autonome par thème en groupe de travail et il y a une participation minimale qui est recueillie, en particulier sur le recueil de données par l'ensemble des membres qui a été discuté en séminaire collectif en avril. On a des réunions bimensuelles d'information et de coordination, donc c'est une demi-heure de plus qu'un jour et on essaie d'intégrer le plus possible des chercheurs et des chercheurs et des ingénieurs. Et donc, on a une gouvernance et une coordination qui sont travaillées grâce à l'accompagnement du SIC, donc notre objet de recherche qui vient voir comment se font faire la recherche, en particulier sur le thème de l'intelligence collective, mais qui va également nous aider à faire de la recherche de meilleure qualité, en tout cas participative avec les acteurs aussi. On a une séance d'accompagnement avec les acteurs et les SIC pour plus faire collectif également les acteurs. Mais on avait déjà prévu et ils le font, donc ils participent au comité de pilotage de la recherche. Il y a un accompagnement régulier et sur mesure en fait de ces acteurs selon leurs besoins, donc ils n'hésitent pas à nous appeler s'il y a un projet de recherche ou pas de partage. Un projet de recherche qui sort et sur lequel on a besoin de chercheurs pour faire un projet de recherche et donc on essaye de répondre présent et prédente, même s'il faut préserver le collectif de recherche et pas se surcharger. On peut équilibrer à tout l'entre eux. Et on a délivré des SIC pour construire et utile aux acteurs et à l'éducation. Je vous ai parlé du rapport de capitalisation, il y a des podcasts, des vidéos, il y a des ateliers de diffusion des résultats de la recherche. Je vous ai parlé rapidement de ce qu'était la dégénérescence démocratique. Il y a un atelier qui a été monté où on a essayé de faire travailler des citoyens et des citoyennes. Ça a été super bien marché sur un événement, sur ce qu'était la dégénérescence démocratique et les SIC aussi. On est aussi partenaires sur ce qu'était la dégénérescence démocratique et comment est-ce qu'on pouvait lutter contre la dégénération démocratique. Pour cette seconde partie, on voulait décrire plus précisément nos pratiques de recherche au sein du collectif. Et en fait, pour ça, on utilise une communication qu'on avait réalisée pour un colloque de géographes d'ailleurs qui s'appelait Engagement qui était organisé par le CRMG en mai 2023 à Valenciennes. Donc la thématique, c'était l'engagement dans la recherche. Et donc, j'étais pour le collectif à aller présenter les fruits de notre travail et donc l'article collectif dont vous a parlé Pascal, qui nous a servi de tremplin pour faire cette présentation. Donc dans cet article de recherche qu'on avait produit collectivement, l'idée, c'était d'analyser les conditions d'émergence d'une recherche alternative au modèle dominant. Alors pour ça, on s'est appuyé sur les cadres théoriques que vous a présentés brièvement Pascal en première partie. les organisations alternatives, le capitalisme académique et universitaire, les recherches responsables et engagées, où il y a les courants de la littérature qui traitent de ces objets. Et donc, on a décidé, pour analyser ces pratiques, on a décidé de faire une auto-ethnographie collaborative, ce qu'on a appelé une auto-ethnographie collaborative, en travaillant sur des données qui sont issues de notre séminaire, un séminaire de recherche qu'on organise tous les ans. Le premier, c'était en mai 2022, on en a fait un en mai 2023, et ce qu'on a produit ici relève de nos résultats issus du premier séminaire, donc réalisé en mai 2022. Et donc, c'est le récit de ce séminaire qui constitue notre objet d'étude, et donc c'est à partir de ce séminaire et de ce qu'il a généré par la suite pour nous qu'on a réussi à nos pratiques de recherche. Je vais d'abord expliquer rapidement en quoi consistait le séminaire, ensuite je vous parlerai de nos pratiques de recherche, c'est de la portée alternative par rapport au modèle dominant et capitaliste, puis le cadrage théorique, pardon, je n'ai pas. Donc voilà le séminaire, des photos de ce séminaire qu'on répète donc chaque année, une fois par an. Il se tient dans un lieu à mes distances entre les trois, entre Toulouse, Montpellier et Marseille, et Aix-Marseille, pour permettre à tout le monde de pouvoir venir dans les meilleures conditions. Ce lieu, il dispose d'espaces de travail variés, comme on voit sur les photos. On est logés, nourris tous ensemble, comme ça, on n'a pas préoccupé de la logistique et donc on est suivis par une équipe de facilitateurs, animateurs, animatrices d'une autre site, donc les Maisons de l'Intelligence Collective, comme le disait Pascal, qui nous accompagnent, qui ont conçu le programme selon nos attentes. Ça nécessitait un temps, un plusieurs temps de coordination. À l'époque du premier séminaire, c'était Charles et Pascal qui s'étaient occupés de coordonner avec la SIC, avec les Maisons de l'Intelligence Collective, pour concocter un programme qui nous mette ensemble au travail. Donc on a fait quatre ateliers d'une demi-journée, avec à chaque fois un objectif autonome et puis différentes techniques d'animation qui ont permis de mettre en place des temps de travail collaboratif et des temps de restitution, des temps de débrief. Et donc cette année, en mai 2023, on a réalisé le deuxième séminaire dont le copil a été élargi. Donc il n'y avait plus que Charles et Pascal qui étaient dans le copil, mais il y avait aussi Frédéric et moi, par exemple, et il restera aussi. Donc on a élargi le copil de façon à ce que ne soient pas toujours les mêmes qui organisent ces temps de mise en travail collectif. On a une prochaine en dessous. Voilà. Et donc pour comprendre le rôle joué par le séminaire dans la construction du collectif, on a réalisé, comme je vous disais, une auto-ethnographie collaborative. Donc on a recueilli un ensemble de données qui sont issues du séminaire et qu'on a analysées ensemble. Donc on a utilisé des documents qui sont produits lors du séminaire, des documents papiers, des prises de notes, des photos, des vidéos, parce que tout a été photographié et même quand c'était des restitutions orales filmées. Et puis, on a mis en place autre chose afin de nous rappeler en fait des moments qu'on avait vécu lors du séminaire. on a fait le choix de demander à chaque membre du collectif et aussi aux facilitateurs, facilitatrices de répondre à des questions, d'apporter leur témoignage individuel par écrit. Et donc on leur a demandé ces questions-là. Pourquoi es-tu entré dans le projet ? Quelles sont tes attentes ? Ces attentes ont-elles évoluées ? Quelles sont les actions de pratique concrètes dans le collectif ? Qu'en penses-tu ? Et donc de revenir sur la manière dont les gens avaient vécu le séminaire. Donc ça, ça constituait nos données. temps 2, donc le cadrage théorique du collectif. On s'est inspiré de trois courants de littérature qui correspondent à différentes démarches de recherche. Donc pour chaque type de recherche, on a fait ressortir les principes fondateurs qui sont ceux qui apparaissent dans le schéma. Donc premier courant de littérature, donc la recherche participative et interactive. Deuxième, la recherche engagée. Troisième, la recherche responsable. Et donc, je ne vais pas tout détailler, on n'a pas le temps, mais en gros, pour la recherche participative, par exemple, on avait posé comme principe fondateur qu'il n'y a pas de séparation entre pensée et action, du coup, entre savoir académique et savoir profane ou savoir d'usage, que les acteurs non scientifiques peuvent participer s'ils le souhaitent au processus de recherche selon des modalités qu'il reste à définir et que l'actionnabilité des productions est un critère de validité scientifique au même titre que d'autres critères de rigueur scientifique que l'on connaît par ailleurs et que l'on reconnaît également. Donc, on a fait le même travail d'isoler des principes fondateurs pour la recherche engagée et pour la recherche responsable. J'y reviendrai ensuite pour la présentation de nos résultats. On s'est aussi inspiré des pratiques des acteurs partenaires. Donc, c'est à droite du schéma et notamment de la polyvalence des coopérateurs, des principes d'autogestion qu'ils mettent en place et de la sociocratie en essayant de voir comment est-ce que nous, on peut s'inspirer de ces pratiques-là. Et donc, à droite, vous avez les logos de nos partenaires. Donc, nos résultats, on a essayé de les synthétiser sous la forme d'un schéma qui met en avant l'engagement de chaque membre sur des finalités qu'on a validées collectivement. Ça, c'est important. Ce n'est pas individuellement on s'engage, c'est individuellement on s'engage autour de finalités qu'on a reconnues collectivement comme étant fondatrices comme étant les raisons d'être en fait de notre collectif. Donc, s'engager au sein du collectif reviendrait à définir les normes de l'excellence scientifique, garantir le bien-être des chercheurs, participer à l'émancipation des particuliers de la recherche, s'engager politiquement et concevoir un dispositif organisationnel de construction de connaissances nouvelles. Je vais détailler chaque bout. Donc ça, c'est le schéma complet qu'on a réalisé et dans lequel on a associé à chaque finalité les pratiques d'engagement que nous déployons et qu'on compare en fait avec les pratiques que l'on associe au système académique dominant. Donc en blanc, c'est les principes, les pratiques dominantes de la recherche et en couleur, c'est les pratiques alternatives de recherche qu'on essaye de mettre en place. Donc par exemple, le premier, redéfinir les normes de l'excellence scientifique. Ces normes-là de l'excellence scientifique, traditionnellement, elles consistent en une efficacité académique et économique des résultats. On va chercher à maximiser le nombre de publications et à atteindre des publications qui sont classées, celles qui ne sont pas classées ayant dans l'institution très peu de valeur, voire pas de valeur du tout. Donc dans le système académique dominant, c'est plutôt où ces produits qui importent et non pas ce qui est produit. Alors dans notre collectif, on va essayer de construire des savoirs avec les acteurs et les actrices, à produire des savoirs actionnables par eux et tant pis si ça n'est pas des recherches qui intéressent les revues remplies, classées. On s'engage aussi à diffuser le plus largement possible nos résultats tout en mobilisant des approches critiques et réflexives. C'est un exemple. Enfin, non, c'est pas un exemple, c'est une des finalités qu'on a mis en valeur. La deuxième, donc garantir le bien-être des chercheurs. Dans le système dominant, le climat professionnel dépend beaucoup de la réputation académique de chacun et de chacune. Les logiques de paire s'organisent d'ailleurs selon sa réputation et ça engendre, ça contribue à maintenir des positions dominantes avec des chercheurs qui sont en concurrence et une forte culture du secret. Et donc, ce climat vient nourrir des sentiments de ressentiment et de culpabilité. Au contraire, nous, on s'engage à construire un espace collectif dans lequel les logiques de paire sont basées sur la solidarité, le partage de connaissances et non pas la concurrence. On essaye de porter une attention particulière à la collégialité, à la confiance, à la convivialité et à ce titre, on a réfléchi à mettre en place des cellules des coûts ou des temps de régulation quand il est nécessaire. Troisième finalité, participer à l'émancipation des parties prenantes de la recherche. Le système académique dominant est organisé selon une répartition hiérarchie du travail avec une forte individualisation des tâches et une spécialisation des chercheurs. Par individualisation des tâches, j'entends que ce sont les stagiaires et les doctorants ou les post-docs qui vont réaliser les entretiens et les revues de littérature et puis c'est les chercheurs aguerris qui feront le travail visible par exemple. Et puis les partenariats non-académiques sont assez rares. Et donc au sein, nous, on essaye de bâtir une gouvernance plus horizontale. Aucun chercheur ne s'est spécialisé sur une tâche, c'est-à-dire que tout le monde va essayer de faire des entretiens dans la limite des contraintes d'agenda. Tout le monde participe au COPIL, tout le monde est en relation avec les partenaires et tout le monde est pris. Quatrième finalité, l'engagement politique. Dans le système dominant, les objets de recherche répondent à des exigences formulées par le marché de la connaissance. C'est surtout vrai pour les sciences de gestion, je pense. Peut-être moins en vieux. Mais donc l'université est considérée comme devant être le moteur de politique économique et industrielle avec le financement de recherche dans l'ingénierie, dans la recherche brevetée, avec des SHS qui demeurent quand même assez délaissées. et donc les résultats sont rarement communiqués à la population. Et donc le choix de notre objet de recherche est guidé par des besoins issus de la société en premier lieu. Le choix de notre objet n'est pas anodent. Ce n'est pas pour rien qu'on choisit de travailler sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est parce qu'on croit que ça peut être utile, qu'il y a une utilité pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt général. Donc les réflexions sont en rupture avec le système capitaliste et donc on le réalise avec et pour des acteurs qui prennent concrètement part à cette rupture. Et puis notre objectif est aussi de les armer et de les légitimer. Dernière finalité, la construction de connaissances de connaissances nouvelles qui sont dans le système dominant, c'est plutôt que cette construction de connaissances est fondée sur le financement par appel à projet. Donc avec la concurrence que ça implique entre équipes, avec des petites équipes qui ont du mal à faire financer des projets par rapport à des mastodontes de la recherche. Voilà. Les fruits de la recherche sont aussi individualisés, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de signatures collectives et anonymes et la logique de grands projets est privilégiée avec une croissance des projets qui s'avance et qui s'avance. Donc on a encouragé. Au contraire, nous on a essayé de rechercher des financeurs pour qui la recherche participative avait un sens, notamment le cas de l'ADEME. On essaye de mettre en place de la publication collective avec une signature collective, donc généralement on signe le collectif Sikagui. Ça a fait l'objet de beaucoup de débats au sein du collectif. Ce n'est pas parce qu'on tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on avance là, ça n'a pas été juste décidé et puis validé et puis en dix minutes c'est fini. C'est le résultat de nombreuses discussions et donc on cherche à construire non pas un gros projet qui grossit en interne mais plutôt une grave de projet qui est SEM qui permet de rallier d'autres sites, qui permet de faire travailler d'autres chercheurs partenariats et d'autres sociétés. Voilà, donc cette démarche elle est née de l'envie de réaliser collectivement un article scientifique à partir du séminaire qu'on avait vécu. Il a permis d'ouvrir des espaces de discussion, il a révélé des sujets de conflit auxquels on ne s'attendait pas forcément, il a révélé qu'il y avait des thématiques qu'on avait encore insuffisamment travaillé, discuté entre nous, et donc le deuxième séminaire annuel il s'est fait en mai de cette année et il a permis de discuter ces thèmes qui pouvaient être en tension, de mettre aussi en place des règles de gouvernance entre nous. Alors ce qui est assez marrant c'est que dans le premier séminaire, les envies qu'on a formulées c'était le tout début du projet, on n'avait pas encore l'habitude de travailler ensemble pour certains, certaines s'avaient déjà travaillé ensemble mais pas tout le monde et donc on avait des envies qui étaient un peu utopiques. Tout était, tout restait à construire donc on pouvait tout s'imaginer. Et donc dans le deuxième séminaire, on a mis en place des règles de gouvernance beaucoup plus réalistes, pragmatiques pour essayer de continuer à avancer ensemble avec la formation de groupes de travail, des deadlines à respecter, enfin puis tout un tas de règles à respecter. Voilà, donc en travaillant sur notre gouvernance, on essaye comme ça de renforcer les engagements individuels de chacun dans le collectif. En fait, c'est presque performatif. Donc voilà, et on sécurise en cela le collectif de recherche. Voilà. pour le faire. Merci. 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 Merci.